Le musée est un projet non lucratif et son seul but est de promouvoir le rapprochement entre les peuples et les nations. Dans ma collection, il y a des milliers d'objets, certains sont très chers et certains sont très simples. Chaque objet est porteur d'un message qui est différent des autres objets et qui est un message qui porte la culture, le patrimoine, les artisanats d'une nation spécifique, d'un peuple spécifique ou d'une culture spécifique. Donc, les échanges des objets, c'est un phénomène très ancien. Les gens ont tendance à croire que les échanges sont quelque chose de récent, mais pas du tout. Les échanges commerciaux sont là depuis la nuit des temps et c'est un phénomène qui accompagne l'humanité depuis fort longtemps. Les pièces qui me sont les plus chères sont les pièces qui me rappellent mon enfance avec mon père et ma mère, qui me rappellent l'école, mes amis, quand j'étais petit, quand j'étais jeune et quand j'étais jeune homme. Peut-être qu'il s'agit de pièces très simples, mais elles ont une valeur très émotionnelle pour nous. Le majlis est quelque chose qui est très connu dans les pays arabes, mais également dans de nombreux autres pays. C'est l'endroit où les gens se réunissent pour se parler. Et donc, nous avons ce majlis qui est normalement dans le musée. Le musée fournit les œuvres d'art, les antiquités, les objets culturels qui nous lient. Et le majlis nous permet d'en parler et de trouver les dominateurs communs entre nos cultures, entre nos peuples. Nous n'avons aucun message politique, nous ne travaillons pas dans la politique. La chose qui nous intéresse le plus, c'est les règles morales et les règles éthiques qui unissent les humains. J'ai découvert dans ma vie que nous, en tant qu'humains, il y a quelque chose qui nous réunit. C'est-à-dire, ce sont les règles morales, les règles de l'honnêteté, l'authenticité et l'amour pour l'autre. Ainsi, j'ai voulu donner à mon musée ce message adressé au monde entier qui dit que les nations, les peuples, les religions peuvent coopérer ensemble, peuvent trouver des dominateurs communs, surtout au niveau culturel. Il faut donc se réunir, je crois, il faut se concentrer non pas sur les différences qui nous séparent, mais plutôt sur les points communs entre nous, et donc la culture, je pense, et le musée sont vraiment un levier important pour ce message.